coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo haul comme vous avez pu le voir voilà j'ai commandé sur un site c'est pas la première fois que je commande j'ai déjà commandé hop je sais pas si vous allez voir le nom du site c'est brico et scrap donc toujours très très bien emballé ces cartons voilà là vous retrouvez la petite feuille avec tous les partenaires de la boutique donc il ya nina de l'atelier nina le petit monde de chachou middle art calyp's art miss scrap 89 les passion angela et natalie g voilà donc vous pouvez retrouver donc c'est tous ceux qui sont en partenariat avec brico et scrap et moi j'ai craqué sur une collection vous allez voir qui n'est pas du tout de base mon style vous allez comprendre pourquoi je vous montrerai ça tout de suite toujours très bien emballé avec brico et scrap j'enlève juste la facture à emballer dans du papier comme ceci j'enlève tout comme ça on se rend tranquille les petits cadeaux j'ai un petit mot merci beaucoup tonique tiens la boutique alors j'ai craqué donc comme vous pouvez le voir pour une collection une collection vintage et oui c'est pas du tout mon style de base pas du tout mes couleurs mais j'ai vu le tuto de charlène donc du petit monde de chachou qui a fait un tuto d'un album photo d'un folio plus précisément et vraiment j'ai beaucoup aimé déjà la façon dont elle a travaillé et en plus les papiers donc je me suis dit allez je craque ça va me faire sortir un peu de ma zone de confort alors moi je vais réaliser un album pas le même que le sien mais je vais m'en inspirer un petit peu et voilà et je me suis dit voilà ça va changer un peu de ce que je fais d'habitude là en ce moment c'est vrai que j'ai envie de changer un peu de fin de sortir un peu de ma zone de confort et j'ai envie de tester ce genre de papier alors c'est une collection mintée déjà on va commencer par les petits cadeaux toujours avec une petite gourmandise donc merci et un sachet de café donc merci beaucoup c'est très gentil pour commencer ce qui n'est pas de la collection je me suis pris les alors je suis pas très voilà je suis pas au milieu donc je vous mets une pièce un peu plus au milieu donc j'ai pris le petit embout plus fin de la colle vous savez la art glitter j'avais perdu mon petit embout je sais pas ce que j'en ai fait donc du coup bah je m'en suis repris ce que je vais faire c'est que je vais vous afficher les prix à l'écran comme ça ça sera plus simple je vais je vais ça sera plus simple pour vous et en barre d'infos je vais vous mettre les liens des produits que j'ai pris voilà vous n'hésitez pas à les voir donc voilà la première chose que j'ai pris ça c'est super bien si vous voulez faire vraiment un très fin de colle vraiment c'est trop bien je l'avais mais je sais plus ce que j'en ai fait je sais pas j'ai dû enlever et pas le remettre bref donc la collection que j'ai choisi c'est la collection traveleurs de chez mintée voilà alors je vais vous montrer la collection mais sur le pad en 15 15 ce sera plus simple donc voilà donc j'ai pris un pad en 30 ans je pense que j'en reprendrai un deuxième parce que je voulais aussi le pad en 15 par 20 je crois que c'est ça mais il était en rupture de stock bon c'est pas grave je repasserai une petite commande mais voilà pareil en barre d'infos je vous mettrai le lien de la présentation de l'album que charlène a fait avec enfin du folio que charlène a fait avec comme ça si vous voulez aller voir n'hésitez pas donc j'ai pris un pad en 30 30 et j'ai pris un pad en 15 15 mais comme je vous l'ai dit je pense reprendre un pad en 30 30 et le 15 par 20 donc bah du coup je vous montre les papiers donc comme vous pouvez voir c'est assez vintage comme je disais c'est assez vintage mais écoutez vraiment j'ai craqué pour cette collection en plus elle a quand même un effet fleuri donc là vous retrouvez des dice cut à découper celle ci est juste magnifique elle est trop belle cette page voilà c'est pas vraiment pour celles qui me suivent et qui me connaissent c'est pas vraiment un fin des papiers un style que je travaille beaucoup mais voilà j'ai envie de sortir de ma zone de confort et celle ci est pareil magnifique donc l'odo c'est ça là c'est ceci là vous avez le papier très fleuri très chargé tu vois il est beau aussi hop les petites étiquettes de la collection donc vous voyez vraiment très joli alors tout le monde n'aimera pas je suis bien d'accord mais écoutez et donc là on revient à la même vous avez donc là c'est du 15 par 15 4 x 12 design voilà donc voilà pour la collection j'espère travailler assez rapidement même si je vais attendre d'avoir un deuxième en 30 30 plus le 15 par 20 pour aller avec j'ai pris les dice cut alors celle ci c'est dice cut un peu plus étiquette 27 paper éléments voilà il y a six enveloppes six tickets huit tags enfin huit tags le rond et sept tags classique voilà je vous ouvre pas mais voilà ça c'est pour rajouter dans l'album et bien sûr j'ai pris le paquet aussi de dice cut je vous les montre comme ceci voilà et pour aussi aller avec j'ai pris du car stock florence alors j'ai pris celui ci donc un paquet donc c'est du 30 par 30 la couleur c'est du craft dark voilà c'est du 216 grammes donc ça c'est pour faire plutôt ma base d'album et pour couper au niveau j'ai pris en fait les mêmes couleurs que ce qu'a pris charlène dans son album pour couper pour faire les espaces photo et tout j'ai pris le mountain lake en 216 grammes aussi voilà tu vois il est très joli ce bleu là j'aime beaucoup vraiment très très beau alors le mountain lake il est texturé et le craft non c'est du craft classique voilà mais voilà donc ça c'est pour le nouvel album que je vais essayer de faire assez rapidement bon j'en ai d'autres à faire avant donc je pense que je ferai d'autres avant mais voilà vous retrouverez sûrement en tuto sur la chaîne n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse de voir ce que j'ai pu réaliser avec ces papiers mais voilà j'ai envie de sortir un peu de ma zone de confort donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire j'espère que ce petit haul vous aura plu n'hésitez pas aussi à liker partager et vous abonner si c'est pas déjà fait et sur ce je vous souhaite une très belle journée à tous à bientôt à bientôt